Sous-titrage Société Radio-Canada On se connaît ? Le temps Et la réalité Sont interchangeables Où est-ce qu'on a envie d'être ? C'est ça la grande question Chaque univers Est différent Et chacun d'eux Est unique Hé, vas-y doucement, il y a des gens qui comprennent rien là Je parle pas de moi quand je dis ça Qui êtes-vous ? Je suis Captain Carter Je suis le gardien J'observe tout ce qui transpire de la réalité Mais je n'ai pas le droit d'intervenir Ok, il va falloir se lave au freestyle Vous êtes cerné Un ravageur ne vole jamais en solo J'ai dit ne vole jamais en solo Euh, c'est quoi ça ? Un genre d'énigme ? J'étais pas hyper rassuré Un voyage dans l'inconnu Pour répondre à l'ultime question Eh bien, bonjour tout le monde ici Trogue Et aujourd'hui je vais faire un critique de l'épisode 3 de Marvel One Zipf Alors avant toute chose, il y aura du spoiler Donc voilà, vous êtes avertis Ceux qui ne sont pas vu l'épisode et qui ont envie de le voir Regardez l'épisode et après regardez ma vidéo Et je donnerai pour qu'après je donne mon avis Alors je sais que je devais le faire hier Mais étant donné que j'avais totalement zappé Parce qu'en plus j'ai vu que j'avais bien de reprendre le boulot Alors franchement, moi j'ai bien aimé cet épisode Et j'ai été surpris Mais surpris, c'est surpris Donc voilà, pour ceux qui ont vu les films UMCU Rappelez-vous que Nick Fury a eu pour le projet De faire les Avengers Donc qui devait réunir Iron Man Black Widow Hawkeye Et Hulk aussi Donc Thor, c'était après Quand ils l'ont rencontré dans le film Et aussi Captain America Mais bon voilà, lui on ne le voit pas dans cet épisode Parce que voilà, à part Captain America Tout le reste se font assassiner Donc voilà, petit à petit Ils se font assassiner Donc on revoit la scène d'Iron Man 2 La scène du film Thor Il y a même une de la scène du film l'incroyable Hulk J'aurais jamais pensé qu'ils allaient la remettre dans un film MCU Parce qu'on voit quand même Betty Ross Parce que voilà, avec l'autre acteur Je ne sais plus, je vais oublier son nom Voilà, qui joue le dernier Hulk Jamais il n'a parlé de Betty Ross Et là, on la voit Que je trouvais ça pas mal On a eu quelques petites touches d'humour Que j'ai bien aimé Et comme je vous dis du suspense Parce qu'en fait, ils se font tous tuer Mais au début, j'avais cru que c'était Hydra Parce que rappelez-vous que même que Voilà, cette année-ci C'est l'époque où Hydra avait infiltré le shield Ils auraient même pu les tuer Voilà Au début, j'avais cru que c'était Hydra Maintenant, en fait, c'était C'était Hank Pym Donc Ant-Man Le créateur du costume Voilà, qui cherchait à avenger sa fille Parce que oui, sa fille est morte Donc Hope, hein Tout le monde la connaît sur le nom de la nouvelle guêpe Mais voilà, elle ne sera pas la guêpe Dans cet épisode parce que Elle se fait Elle est morte Voilà, pour Je crois qu'elle Elle bossait pour le shield Donc elle est morte Et Hank Pym En a reproché à Fury Donc pour se venger Il tue les Avengers Bon, à part Capitaine Américain Parce que comme on sait Ils ne savent pas encore Qui Capitaine Américain Était encore en vie Donc il était dans le frigo On a eu aussi Voilà, cette arrivée de Loki Parce que voilà Loki est à la tête d'Ascar Donc ça c'était dû à ses compagnons C'est-à-dire que Thor Se fait tuer dans cet épisode Donc Loki Réussit son complot Rappelez-vous que dans le film Thor Ouais, le premier film Thor Les hommes de glace Viens Parce que c'était Loki Qui les a été payés Et le chef des hommes de glace Qui taille s'est tué de son père Donc Loki l'empêche Et grâce à ça Etant donné que son frère Est mort Donc c'est lui L'hérité d'Ascar Donc il a réussi d'être Son coup Il a réussi d'être à la tête Et de notre côté On profite pour aller sur Terre Pour conquérir Au début C'était une histoire de vengeance Pour son frère Mais On est tous Loki Ça te dit comme il est Il en a bien profité Ce qu'on voit à la fin Il conquère la Terre Voilà Il conquère la Terre Et donc Nifuri découvre Captain America Et en même temps Il y a Captain Marvel Donc voilà Bah voilà C'était quand même Petite critique Comme je vous dis Moi J'ai bien aimé Cet épisode Dites moi Ce que vous en avez pensé De votre côté C'était Trong Et je vous dis Sous-titres par Jérémy Diaz